Salut tout le monde ! Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo favori du moment. Donc dans cette vidéo, comme d'habitude, je vais vous montrer les produits que je porte le plus en ce moment. Donc là j'ai du maquillage, des soins visage et des soins pour les cheveux. Et je commence tout de suite avec la partie maquillage parce que je sais que c'est ce que vous préférez. Et moi aussi d'ailleurs, quand je regarde les vidéos favoris, c'est ce que je regarde en premier. Alors, pour commencer, je vais parler d'un favori ongle parce qu'il n'y en a qu'un. Et ensuite je ferai le maquillage. Voici la merveille. Donc cette petite merveille, c'est de la marque Peggy Sage. Et il s'appelle Luxious Gold Top Coat. Voilà. Comme vous pouvez le voir, il est magnifique. Je l'ai posé sur un doigt et en général c'est toujours comme ça que je le pose en accent nail. D'une part parce qu'il est super difficile à enlever, ça reste des paillettes. Et en plus parce que je trouve ça vraiment très très joli sur un ongle seulement. Voilà ce que ça donne. Donc comme vous voyez, il est très 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 brillant. Ça fait limite effet mouillé et je trouve ça juste magnifique. Vraiment. Donc là, j'ai mis qu'une couche mais si j'en mets une deuxième, ça fait encore plus accentué. C'est vraiment magnifique. Je vais commencer par les produits pour les lèvres. Alors, en premier lieu, je vais vous présenter le Color Boost de chez Bourgeois. Voilà comment ça se présente. Donc c'est un produit pour les lèvres. Ça s'écrit comme ceci. Je ne sais pas si vous allez voir avec le reflet. Voilà. Ça se présente comme ça, sous forme d'un petit crayon. Pour sortir le produit, vous avez juste à tourner la petite bague ici. Voilà. Donc ça ne se taille pas. C'est comme un rouge à lèvres. C'est un produit pour les lèvres. C'est celui que je porte en ce moment. Je vais essayer de vous faire un petit zoom. Voilà. Donc c'est un super joli fuchsia. Je vais vous montrer ce que ça donne en swatch également. Voilà. Alors, ce que j'adore dans ce produit, c'est que c'est ultra crémeux. C'est encore plus léger qu'un baume à lèvres. Vraiment, je ne sens absolument pas que j'ai quelque chose sur les lèvres. Donc ça, c'est très très agréable. En plus de ça, c'est un fini vraiment très crémeux. Assez brillant. Sans être vraiment un fini gloss. Parce que ce n'est pas un gloss, mais c'est vraiment très très crémeux. Et quand la couleur... Enfin, quand la brillance s'en va, vous avez encore la couleur sur les lèvres. Ça tient vraiment super longtemps. Et en plus de ça, vous avez un SPF 15 à l'intérieur. Donc pour la plage, pour celles qui aiment bien mettre des couleurs un peu flashy pour la plage, qui se maquillent pour la plage, c'est le produit idéal, je trouve. Donc je n'en ai qu'un. Celui-ci, c'est la teinte Fuchsia Libre. C'est le numéro 2. Voilà. Et alors, les produits bourgeois, vous pouvez les retrouver en grande surface, bien sûr. Et chez Monoprix également. Ce qu'il y a de sympa chez Monoprix, c'est que vous pouvez les swatcher. Donc il y a plein plein de couleurs. Il me semble qu'il y en a 4 ou 5. Ce n'est pas énorme non plus, mais toutes les couleurs existantes sont super jolies. Vous avez un très joli corail. Enfin bref, vous avez vraiment plein de couleurs. Voilà. Toujours chez Bourgeois, ils ont sorti les Bourgeois Shine Edition. Voilà. Nouveau packaging, super joli. Ce que j'aime, c'est qu'on voit la couleur ici. Donc pour celles qui ont un range rouge à lèvres ou même qui rangent ça dans un tiroir, on voit beaucoup plus vite la couleur quand c'est présenté comme ça. Celui-ci, c'est le rouge making of numéro 21. C'est écrit juste ici. Voilà. La couleur est sublime. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est un espèce de rouge orangé. Pour l'été, il est magnifique. C'est une texture qui est ultra crémeuse et à la fois très pigmentée. Ça ressemble à peau Lip Butter encore une fois. Et j'adore. Voilà. C'est super super joli. Ça sent très bon. Et c'est pareil, c'est super agréable à porter. Ça tient plutôt bien. Après, c'est vrai que comme ça reste une texture très crémeuse, ça tient moins bien qu'un rouge à lèvres mat. Mais ça tient vraiment très très bien. Et j'adore la couleur. Pareil, là, ils ont 4 ou 5 couleurs, il me semble, chez Monoprix. Et vous pourrez aussi les retrouver en grande surface. De chez Kiko, j'ai adoré porter ces derniers temps le Long Lasting Stick Eyeshadow de chez Kiko. Donc c'était une des dernières collections, il me semble. Celui-ci, je l'ai trouvé en sol pas cher du tout. Donc c'est un beige. Voilà comment ça se présente. Je vais mettre tous les rouges à lèvres. Voilà. Donc c'est une couleur qui est très claire, que je porte en base, voire même tout seul, parce que estompé... Enfin déjà, c'est très pratique à estomper. Et puis vous avez des légères petites paillettes. Je sais pas si vous allez vous rendre compte. C'est donc un fard crème ultra lumineux, que vous pouvez aussi bien utiliser seul qu'en base, comme je fais moi. Et j'adore porter ça en ce moment, parce que ça réveille le regard. C'est très pratique à utiliser. Et en plus, ça tient super super bien. Même avec les fortes chaleurs qu'on a en ce moment, ça ne file pas dans le pli. Et j'adore. Pour finir avec le maquillage, j'ai le Make Up For Ever Full Cover, que j'ai ressorti. Donc moi j'ai la teinte 3, il me semble. C'est un peu en train de s'effacer. Donc c'est un correcteur anti-cerne. Qu'est-ce qu'ils mettent ? Crème de camouflage extrême. Et c'est waterproof. Alors pourquoi je vous en parle ? Tout simplement parce qu'avec les grosses chaleurs qu'on a en ce moment, l'anti-cerne a tendance à filer, même sur les imperfections ou autres. Et alors ça, c'est vraiment un truc que je déteste retourner dans la... Retourner ? Que je déteste retoucher dans la journée. C'est bien le teint. Donc du coup, il me fallait vraiment un produit costaud que je ne retouche pas dans la journée. Et j'ai ressorti ma crème de camouflage Make Up For Ever. Je vous montre comment ça se présente. Voilà. Et ça sort sous forme de crème. Il en faut vraiment très très peu pour camoufler une imperfection. Voilà ce que ça donne. C'est super super couvrant. Voilà. La texture est assez agréable. Ça tient très très longtemps. Waterproof, testé, approuvé. Vous pouvez aller dans la piscine. Ça ne bouge absolument pas. Donc pour toutes celles qui cherchent un produit un petit peu... Qui relèvera toutes les épreuves, la chaleur, la piscine, etc. C'est ce qu'il vous faut. J'ai ressorti mon Fix Plus de chez Make Up For Ever. Comme vous le savez, j'ai beaucoup de problèmes de peau. Donc je ne peux pas utiliser des bases de teint ultra siliconées parce que sinon ça me donne des boutons. Pas parce que ça me dérange qu'il y ait du silicone à l'intérieur du produit, mais parce que ça me donne des boutons. Donc du coup, j'ai ressorti mon Fix Plus de chez MAC. C'est la brume fixante rafraîchissante. Ça se présente comme ça pour celles qui ne connaissent pas. Et donc vous pouvez vaporiser ça sur votre visage avant de vous maquiller ou après avoir posé votre fond de teint. Ça vraiment... Ça optimise la tenue de votre fond de teint. C'est super frais. C'est très agréable à porter. Et voilà. Ça fixe vraiment bien mon maquillage. Ensuite, je vous avais présenté cette crème-ci. C'est la crème reine. Donc c'est le fluide matifiant. Voilà. Que j'avais acheté lors de mon dernier haul. C'était pendant les sols que j'avais eu à 20 euros et quelques qui me semblent, au lieu de 40. Je ne connaissais absolument pas la marque et j'en suis mais tombée amoureuse. Vraiment. C'est une très très bonne crème avec une texture qui est très fluide, très fraîche, très agréable pour cet été. Elle ne m'a absolument pas donné de bouton. Donc vraiment, j'adore cette crème. Et je vous invite fortement à vous renseigner sur cette marque, à aller voir les autres produits, tout comme moi je fais en ce moment. parce que voilà, ça a l'air d'être vraiment une très très bonne marque qui est sans pétrochimie, sans sulfate, sans parabène. Donc pour toutes les filles sans silicone et compagnie. Donc pour toutes les filles qui ont des problèmes de peau ou qui cherchent vraiment des crèmes avec une composition vraiment nette, je vous conseille la marque reine. Voilà. Pour les pieds, avec les grosses chaleurs encore qui arrivent, surtout que je travaille en vente, donc comme je marche toute la journée, etc., je souffre vraiment de la chaleur. J'ai ressorti le gel glacé anti-fatigue pour le massage des pieds de chez Yves Rocher qui se présente comme ceci. Alors là, quand je rentre le soir, c'est un pur bonheur. Vous pouvez également l'appliquer avant d'entamer votre journée. C'est très très frais, ça ne colle absolument pas. Ça vous laisse une sensation de frais sur tout le pied qui remonte un petit peu vers la jambe. Et alors le soir, en massage, c'est génial, ça décongestionne bien les pieds, c'est très frais et c'est ultra relaxant. Je vous le conseille vraiment à toutes. Et pour finir, je vais vous parler de mes deux derniers chouchous pour les cheveux. Tadam ! Donc ce sont des produits de la marque Pantene. Je vais vous montrer comment ça s'écrit. Voilà. Donc en fait, j'ai entendu parler de ces produits par les Américaines qui utilisent beaucoup ces shampoings-là et je me suis dit c'est super parce qu'apparemment ça se trouve en grande surface et chez nous en plus. Donc pourquoi pas tester. Il y avait plein de gammes. Il me semble qu'il y avait pour cheveux fragilisés. Enfin, il y a toujours deux ou trois gammes à chaque fois. Et donc moi, j'ai testé celui pour les cheveux fins. Voilà. Aqualight, nutrition et légèreté, shampoing sans silicone. Voilà. Donc il est très très bien. Il mousse très bien. De là à dire que j'ai du volume, je ne dirais pas ça comme ça. Mais par contre, c'est vrai que je sens mes cheveux un peu plus léger. Il ne regraisse pas plus vite qu'avec un shampoing classique et surtout, il me les rend vraiment très doux. J'aime beaucoup le shampoing. Et alors le soin, j'ai acheté également celui-ci. Voilà. Donc toujours Pantene. Celui-ci, c'est le concentré réparateur et protecteur 2 minutes. Cheveux normaux ou épais. Donc je n'ai pas du tout les cheveux épais. Et encore moins normaux puisqu'ils regressent vite. Mais c'est un soin qui me convient tout à fait puisque c'est un soin que vous appliquez sur les longueurs que vous laissez poser comme un masque. Voilà. Et qui vous rend les cheveux ultra doux, ultra souples, beaucoup plus facile à lisser. Ça aide vraiment au démêlage également. Et voilà. J'aime vraiment ce que ça rend. Je trouve qu'il me les rend bien brillants. Et alors l'association des deux, nickel. Voilà. Donc j'en ai pour moins de 5 euros pour les deux produits. Donc vraiment, très très bien. J'en suis très très... La vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé certains produits que j'ai présentés en vidéo, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à me laisser en commentaire vos favoris du moment. Je vous fais de gros bisous et je vous le dis à bientôt. Ciao !